Depuis que je suis petit garçon dans la forêt du Michigan, j'étudie la vie et les habitudes des animaux sauvages. Plus tard, lorsque je subvenais aux besoins de ma famille dans le nord de l'Alberta, en chassant et en piégeant, je passais de nombreuses heures à observer les animaux sauvages. Ils me fascinaient. Mais l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue avec une créature sauvage s'est produite près d'une petite ville appelée Tête Jaune Cache, en Colombie-Britannique, à environ 130 km à l'ouest de Jasper, en Alberta. Je travaillais sur la route près de Tête Jaune Cache depuis environ deux ans. En octobre 1955, j'ai décidé de grimper 5000 ans en haut de la montagne Mika jusqu'à une ancienne mine abandonnée, juste pour m'occuper. J'ai aperçu la mine vers trois heures de l'après-midi, après une montée facile. Je venais de sortir d'un bosquet de broussailles basses pour entrer dans une clairière lorsque j'ai vu ce que je pensais être un grizzly dans les buissons de l'autre côté. J'avais abattu un grizzly à cet endroit l'année précédente. Celui-ci n'était qu'à environ 75 mètres. Mais je ne voulais pas le tuer, car je n'avais aucun moyen de le faire sortir. Alors, je me suis assis sur un petit rocher et j'ai regardé mon fusil dans les mains. J'ai pu voir une partie de la tête de l'animal et le haut d'une épaule. Un instant plus tard, il s'est relevé et est sorti dans l'ouverture. J'ai alors vu que ce n'était pas un ours. Voilà. Autant que je me souvienne à quoi ressemblait la créature et comment elle s'est comportée lorsqu'elle a traversé la clairière directement vers moi. Ma première impression fut celle d'un homme énorme, mesurant environ 1,80 m, large de près d'un mètre et pesant probablement près de 150 kilos. Il était couvert de la tête aux pieds, de poils bruns foncés aux pointes argentées. Mais en s'approchant, j'ai vu à sa poitrine qu'il s'agissait d'une femelle. Et pourtant, son torse n'était pas courbé comme celui d'une femme. Sa large carrure était droite, des épaules aux hanches. Ses bras étaient beaucoup plus épais que ceux d'un homme et plus longs, atteignant presque ses genoux. Ses pieds étaient-ils proportionnellement plus larges que ceux d'un homme, d'environ 5 pouces de large, à l'avant et se rétrécissant en talons beaucoup plus fins, lorsqu'il marchait, il posait le talon de son pied en premier et je pouvais voir la peau gris-brun sur la plante de ses pieds. Il s'approcha du buisson, dans lequel je me cachais, à moins de 6 mètres de moi, et s'accroupit sur ses pattes arrière. Tendant les mains, il tira vers lui les branches des buissons et déchira les feuilles avec ses dents. Ses lèvres s'enroulèrent avec souplesse autour des feuilles pendant qu'il mangeait. J'étais assez prêt pour voir que ses dents étaient peu blanches et régulières. La forme de la tête de cette créature ressemblait quelque peu à celle d'un gorille. La tête était plus haute à l'arrière qu'à l'avant, le nez était large et plat, les lèvres et le menton dépassaient davantage le nez. Mais les poils qui la couvraient, ne laissant à nu que les parties de son visage autour de la bouche, du nez et des oreilles, le faisaient ressembler autant à un humain qu'à un animal. Aucun de ses cheveux, même à l'arrière de sa tête, ne dépassait un pouce de longueur et ceux de son visage étaient beaucoup plus courts. Ses oreilles avaient la forme d'oreilles humaines. Ses yeux étaient petits et noirs comme ceux d'un ours. Et son cou était également inhumain, plus épais et plus court que celui de n'importe quel homme que j'ai jamais vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada